Bonjour à tous, vous êtes bien sur France 3, Paris, Île-de-France et vous avez fait le bon choix. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans la belle campagne du Vexin. Et oui, ensemble c'est mieux, prend l'air aujourd'hui. Bienvenue donc au château de Vigny dans le Val-d'Oise, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Ce magnifique édifice joyau du patrimoine français est en péril. Il est d'ailleurs habituellement fermé au public, mais ce matin, et spécialement pour vous, il nous ouvre ses portes. Allez, c'est parti pour la visite. Et avec moi ce matin pour nous parler de ce lieu magique et évoquer aussi notre patrimoine francilien. Trois invités, le premier qui de mieux placé pour nous raconter l'histoire de ce château que vous, Fabrice Lévesque, bonjour, vous êtes l'actuel propriétaire des lieux. Enfin non, vous n'aimez pas que l'on vous appelle propriétaire, vous préférez locataire de l'histoire et vous nous expliquerez pourquoi. A mes côtés également ce matin, le maire de Vigny, bonjour Robert de Kervéguin. Ce château, vous aussi, vous le connaissez bien et pas seulement à travers votre mandat d'élu. Votre famille en a été la propriétaire pendant 70 ans, vous allez nous raconter tout ça et nous dire aussi pourquoi il est important de le sauver. Enfin, on le sait, la rénovation de lieux historiques, ça coûte cher. Alors comment sauver ce patrimoine en péril ? L'auto du patrimoine, mécénat, financement participatif, quelle solution ? Nous verrons tout cela avec vous, Romain Delôme. Bonjour, vous êtes le fondateur de D'Artagnan, une start-up qui réinvestit le patrimoine. Et parce que je vous le disais, habituellement, ce château est fermé au public. Vous allez pouvoir le découvrir tout au long de cette émission avec un guide, rien que pour vous. C'est Yannick Le Gall qui déambulera aux quatre coins de cet endroit magique pour vous livrer tous les secrets. Bonjour Yannick. Bonjour Julie, bonjour à tous. Regardez la devise inscrite sur le fronton du château, Aplanos, ça veut dire en grec, tout droit, sans dévier. Et c'est une devise qui va encourager l'actuel propriétaire du château qui a racheté l'édifice il y a trois ans. Parce que si d'extérieur, le château semble somptueux, à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Par la quasi-totalité des 167 pièces est quasiment en ruine. Il y a d'énormes travaux de rénovation. On va vous emmener tout à l'heure dans des salles fermées au public pour que vous puissiez vous rendre compte du chantier titanesque à réaliser. On sera en compagnie de l'architecte en charge de la rénovation. A tout à l'heure alors Yannick. Et nous sommes donc au cœur du Vexin à Vigny. Et tout d'abord, merci Fabrice Lévesque de nous accueillir ici, chez vous, dans ce magnifique château. Un château finalement très peu connu du public. Alors vous, comment vous l'avez découvert ? Je l'ai découvert un petit peu par hasard en passant sur une route qui est juste au-dessus, en m'arrêtant un jour. Et je dois dire que j'ai été assez subjugué par ce site qui est unique en Ile-de-France. Et je dirais même avec un peu de chauvinisme qui est unique tout court. Alors vous l'avez acheté en 2016, ça fait à peu près trois ans. Et vous préférez le titre de locataire de l'histoire plutôt que propriétaire. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que le propriétaire, le propriétaire spirituel de ce site, c'est le cardinal Georges Préden-Bois. C'est celui qui l'a construit. Ils se sont succédés d'illustres familles. Je dirais qu'un second propriétaire symbolique est le comte Vitaly, qui effectivement l'a étendu au 19e siècle et qui l'a considérablement enrichi. Je dirais qu'à partir de là, nous ne sommes nous que des besogneux qui, si j'ose dire, tentons de perpétuer la tradition. Robert de Kervaguin, vous aussi, on l'a dit, vous le connaissez, ce château. Votre famille en a été la propriétaire jusqu'en 1992. Votre père a grandi ici. Il faut être vraiment passionné pour décider de s'installer dans un lieu comme ce château. Oui, tout à fait. D'abord, bonjour et bienvenue à Avigny, dans cette très belle commune. Ma famille a habité de 1920, 1925, jusque dans les années 90. Mais moi, me concernant, parce que souvent on me pose la question, je n'y ai pas vécu et je dirais même que je ne suis jamais aussi souvent allé qu'aujourd'hui, depuis que monsieur l'évêque en est le propriétaire. Alors, si on s'intéresse vraiment au bâtiment, c'est un château vraiment particulier. Il y a deux époques qui se juxtaposent ici. Tout à fait. Vous avez une époque du 16e, donc la partie qui a été construite par le cardinal Georges Ier d'Amboise et qui a été d'ailleurs terminé par son neveu Georges II d'Amboise. Et puis, une seconde partie qui est 19e, qui est de l'autre côté du château, qui a été en quelque sorte juste apposée ou adossée sur la première partie, qui est du 19e, qui a été construite par le comte Vitaly et qui a d'ailleurs considérablement enrichi l'intérêt architectural du site. Et vous aimez dire que c'est le seul château de la Loire en Ile-de-France, c'est-à-dire ? Alors, j'aime à le dire, effectivement, non seulement j'aime à le dire, mais je pense que c'est une réalité, puisque en fait, ce château a été construit par Georges Ier d'Amboise, alors qu'il aidait son neveu à l'époque à construire le château de Chaumont-sur-Loire. Et que autant que je sois informé, des équipes d'artisans ont été communs aux deux sites, d'une part. Et que d'autre part, si vous regardez précisément le château de Chaumont-sur-Loire, vous trouverez qu'il y a des similitudes très troublantes avec le château de Vigny. Le château est au cœur du village. La mairie est juste en face. La poste n'est pas loin. Il a quel attachement pour les habitants ? Alors, il y a plusieurs attachements. Jusque dans les années 90, ce château était, enfin le parc plutôt, était ouvert au public. Et donc, les gens, les gens aimaient s'y promener de façon de façon régulière. Donc, il y a vraiment un attachement. Romain, c'est la première fois que vous êtes venu ici dans ce château. Vous en avez pensé quoi ? Vous l'avez visité là tout à l'heure, je crois. Je me suis baladé effectivement à l'intérieur du château. Je découvre un site absolument splendide. C'est vrai qu'on retrouve un côté des châteaux de la Loire qu'on connaît bien, que je connais bien particulièrement, puisque on gère deux châteaux dans ce coin-là. Et vous parliez de passion. Je crois qu'il faut aussi être un petit peu fou pour s'en sais dans ce type d'aventure et j'en sais quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas parler de financement tout à l'heure, mais avant de chercher des financements, je pense qu'il faut d'abord construire des projets pour redonner vie à des lieux comme celui-ci. Et forcément, avec des projets bien construits, il y a un impact absolument formidable sur le territoire. On voit aujourd'hui, je crois, près de 2000 personnes qui sont venues. Ça remplit les restaurants, ça remplit les commerces, peut-être les chambres d'hôtes. Et le patrimoine doit être mis au cœur de l'activité économique dans notre pays. Forcément, Fabrice Lébecq, vous êtes d'accord, il faut que ce château trouve une énième vie aujourd'hui ? C'est l'objectif. C'est d'ailleurs l'objectif du sauvetage aussi, parce que de sauver la pierre pour ne sauver que la pierre sans redonner vie au lieu, ça n'a qu'un court effet. Donc il faut effectivement lui retrouver une vie, c'est le cas de le dire. Alors je vous l'ai dit, habituellement, ce château de Vigny est fermé au public. Fabrice Lébecq, vous l'avez exceptionnellement ouvert lors des Journées du Patrimoine, et le public était ému de pouvoir enfin le visiter. Regardez, c'est un reportage signé Tania Wattin et Louis Simondet. Du château, comment il s'est dégradé depuis que moi je l'ai connu. Attaqué par le temps et les champignons, le château est soutenu par des étais. Aujourd'hui, les visiteurs découvrent un monument en péril. Très quand même à se demander ce qu'ils vont réussir à leur mettre en état, parce que ça paraît un boulot titanesque. Des travaux de sauvetage à plus de 6 millions d'euros que le nouveau propriétaire cherche à financer grâce au mécénat. Cette journée du patrimoine permet de trouver des donateurs. On est voisins, on habite en face du château, donc pour nous c'est important aussi d'avoir un lieu comme ça qui revive. Donc effectivement, on va donner. Suite au succès inattendu de cette journée, le château de Vigny ouvrira plus souvent au public. Et oui, ça a été un succès forcément, ça vous a touché Fabrice Lébecq ? Oui, ça m'a touché. Il est touchant de voir la manière dont les habitants, non seulement de Vigny, mais également les habitants de la région se sont appropriés le lieu qui est leur lieu, leur histoire. C'est chargé effectivement d'histoire. Alors cet édifice, pardon, aujourd'hui aussi est en mauvais état. C'est une véritable situation de sauvetage qui est en cours. Qu'est-ce qui le menace ? Ce qui le menace, c'est un champignon qui s'appelle la mérule, qui est un champignon qui se développe dans des zones qui sont humides, des zones qui sont sombres, dans des lieux qui sont en règle générale inhabités ou qui ne vivent pas et qui se développent de manière très exponentielle lorsqu'il n'y a plus d'entretien. Il se trouve que ce champignon incruste d'abord les boiseries, les dégrade totalement et de fil en aiguille, si vous me permettez l'expression, incruste également les maçonneries. Ce qui fait que lorsque nous avons, nous, découvert effectivement un certain nombre de décors pour commencer à curer le champignon, nous sommes aperçus qu'il s'était très fortement développé et qu'il avait atteint notamment la structure du château. A savoir qu'aujourd'hui, il y a environ plus de 80 porteuses qui sont altérées, voire détruites et qu'il faudra remplacer. Mais quand vous l'avez acheté en 2016, vous saviez qu'il y avait la mérule mais vous ne vous attendiez pas à de tels dégâts, une telle ampleur de dégâts ? Lorsque nous l'avons acquis, nous savions qu'il y avait quelques points de mérule mais nous avons effectivement découvert l'ampleur des dégâts lorsque nous avons enlevé les décors dans le cadre d'un programme commun avec la DRAC. Et là, nous nous sommes aperçus que c'était une catastrophe. Oui, c'était tellement une catastrophe d'ailleurs que nous avons dû totalement l'étayer afin d'éviter que certaines parties ne s'écroulent d'une part et d'autre part aussi afin d'assurer la sécurité des gens qui travaillaient dedans. Alors là, la première phase des travaux d'urgence vient de se terminer. Elle a duré à peu près deux ans et demi contre neuf mois initialement prévus. Et là, vous attaquez une deuxième opération de sauvetage ? Là, nous attaquons en fait une opération de pérennisation du sauvetage. Il faut savoir que si rien n'est fait, effectivement, pour reprendre la structure, dans deux ans ou dans trois ans, l'amérule va se réinstaller. Et nous aurons de nouveau le problème. Donc effectivement, cette seconde phase vise à traiter totalement l'enveloppe, à savoir ce qu'on appelle le clos et le couvert, à savoir la toiture, à savoir le clos, les façades et toutes les huisseries, ainsi que la structure. Monsieur le maire, pour vous, Fabrique Lévesque, c'est un peu le sauveur du château de Vigny ? Je ne sais pas si c'est le sauveur du château de Vigny, mais je trouve que ça a été une belle rencontre. Et ce qui fait, moi, tous les jours, je suis admiratif pour ce qu'il est en train d'entreprendre. Parce que, comme il l'a dit, c'est une véritable opération de sauvegarde. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il ne serait pas intervenu. Le château, aujourd'hui, il serait certainement tombé. Alors justement, on va aller retrouver tout de suite Yannick Le Gall. Notre guide du jour, il est à l'intérieur du château et justement au milieu des travaux. Oui, Julie, je suis en compagnie de Thibaut Faury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'architecte en charge de la rénovation ou du sauvetage du château de Vigny. On est dans quelle pièce ici ? Alors, on est ici, en fait, dans l'ancien billard du château. C'était la première pièce qui constituait les salons du château à l'époque où il était encore habité par les particuliers. Alors, on le voit, il y a beaucoup d'éther qui soutiennent le toit. Le château, il est encore en quasi ruine. Comment on peut le qualifier ? Le château, il est en danger, on va dire. Il a subi en fait une attaque parasitaire de champignons linivores. qui s'attaquent au bois et qui ont fragilisé sa structure. Et l'ensemble des étés que vous voyez là sont en place pour à la fois mettre en sécurité le chantier et puis aussi, du coup, compenser les problèmes structurels qu'on a pu voir dans les étages. En termes de travaux, on a l'impression qu'il y a tout à faire. On voit là, par exemple, sur ce mur, on voit des points oranges. Ça correspond à quoi ? Alors, les points oranges correspondent en fait à des injections de produits fongicides qu'on a injectés dans le mur, dans la maçonnerie, pour pouvoir se débarrasser du champignon qui a attaqué ce mur. En fait, c'est la mérule. C'est un champignon qui a la particularité de se nourrir du bois, mais qui a aussi la faculté du coup d'entrer dans les maçonneries et d'habiter en fait les cavités dans lesquelles elle peut rester à l'humidité et se développer. Mais on peut s'en débarrasser ? Parce qu'on dit souvent, la mérule, quand elle est là, c'est terminé. On peut s'en débarrasser ? La mérule, quand elle est là, on peut s'en débarrasser. En revanche, comme vous pouvez le voir, c'est assez violent. C'est un protocole qui nécessite du coup des interventions un peu destructrices. Alors, en termes d'autres travaux, là, c'était la mérule. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Par exemple, ici, il y a un appareil, c'est pour l'humidité ? Alors ça, c'était un peu les interventions préalables. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un champignon comme la mérule, les premières interventions à mener, c'est avant tout de mettre hors d'eau le bâtiment. Faire en sorte que les arrivées d'eau qui entretiennent et facilitent son développement soient endiguées. Et ça passe aussi du coup par le taux d'humidité du château. Donc en fait, on a mis en place dans l'ensemble du château des déshumidificateurs. Dans chaque pièce ? Dans chacune des 176 pièces ? Il y a deux déshumidificateurs et six ventilateurs par niveau qui permettent en fait de brasser l'air et aussi du coup de faire chuter drastiquement le taux d'humidité du château qui a quand même les pieds dans les douves, je vous le rappelle. Ça, c'est obligatoire si on va commencer à faire des travaux, de faire chuter le taux de humidification ? La mise hors d'eau, c'est le préalable et c'est même nécessaire même pour la pérennité de l'intervention. À partir du moment où vous n'avez pas d'eau, le champignon ne peut plus se nourrir, il ne peut plus se développer. Alors là, on va passer dans une autre pièce. C'est pareil, c'est dans le même état. Toutes les pièces sont dans le même état en fait ? Toutes les pièces sont plus ou moins dans le même état. On a en revanche des typologies de pièces différentes. Ici, par exemple, on a une pièce qui est entièrement lambrissée, qui est entièrement couverte de panneaux bois. Contrairement à la pièce d'avant où il y avait des tissus avant. Et donc en fait, ces panneaux bois, c'est d'abord ce dont se nourrit le champignon. Il faut quand même le souligner. Et puis, c'est aussi donc des vides en fait, puisque derrière chaque boiserie, il y a un vide d'air dans lequel elle peut se développer. Et par conséquent, il faut aller la chercher et encore une fois traiter la maçonnerie qu'il y a derrière. Merci beaucoup, Thibaut Faury. On vous retrouve tout à l'heure pour parler du financement de tous ces travaux, Julie. A tout à l'heure, Yannick. Et oui, je vous le rappelle, nous sommes toujours au château de Vigny, en plein cœur du Vexin, un joyau du patrimoine français que nous vous faisons découvrir ce matin. Mais ce château est malheureusement en péril. On l'a dit, il est attaqué par la Mérule. D'importants travaux, vous l'avez vu, sont en cours pour sauver la structure des travaux de grande ampleur qui ont forcément un coût. Fabrice Lévesque, on estime le montant total. Ça, c'est l'enveloppe globale à 30 millions, 6 millions pour l'opération de sauvetage. Ce n'est pas un peu une folie ? Quelle est la définition de la folie selon vous ? Alors c'est le coup de cœur, alors c'est par amour. Il faut un petit peu de folie dans la vie pour vivre. Il faut un petit peu de folie pour vivre. Il faut que cette folie soit rationnelle également. Et c'est effectivement l'objectif dans lequel on se trouve. C'est clair que c'est un challenge. C'est un important challenge qui n'est pas sans difficulté. Et le financement est une difficulté très importante. Mais voilà, on avance et on avance étape par étape. Alors justement, comment vous le financez aujourd'hui ? Alors, c'est un site qui est classé. Le château et les communs sont inscrits. Donc, il y a évidemment une intervention de l'État, de la DRAC, qui surveille les travaux et qui surtout fait des prescriptions, qui sont des prescriptions historiques, enfin monuments historiques. Donc, nous avons la nécessité d'utiliser des entreprises qui sont répertoriées monuments historiques, ce qui génère d'ailleurs un coût supplémentaire. Donc, l'État, de ce fait, effectivement, participe par des aides. Ça, c'est le premier point. Il y a également eu, dans le cadre du sauvetage des aides de la région et des aides du département, qui ont constitué plus ou moins 50% de la phase de sauvetage de travaux d'urgence. Le reste est financé tout simplement en l'état actuel des choses, d'une part par prêt bancaire. Et d'autre part, l'objectif est également de monter une opération de mécénat avec des particuliers et avec des entreprises pour boucler le financement. Et il n'y a pas des jours, quand même, où vous voyez l'ampleur des dégâts et des travaux, où vous regrettez cet achat coup de cœur ? Quand on se lance dans un projet challenge, il y a toujours des difficultés. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de frayeur. Et puis, il y a des moments positifs. Et globalement, non. Globalement, ça donne un certain sens aux choses, on va dire. Vous avez un objectif, Robert Decaire-Végin. Quand votre famille avait ce château, comment elle faisait pour les travaux, pour l'entretien ? Comment elle faisait pour les travaux et pour l'entretien ? Je dirais qu'elle faisait selon ses moyens. Je ne pense pas que ma famille... Elle a essayé d'entretenir tant bien que mal. Et c'est aussi pour ça qu'elle a vendu. C'est qu'il y a un moment, elle ne pouvait plus faire face. Quand vous êtes devant un château qui est d'une sacrée ampleur. Elle était occupée. Elle vivait dans ce château. Le château était occupé en permanence. C'est aussi peut-être ce qui explique... Vous avez aussi raison de le dire. C'est qu'en fait, ma famille occupait le château. Et je pense que la cause de la Mérule est aussi... Est due au fait que ce château, pendant un certain temps, n'a pas été occupé. Et la Mérule s'est propagée. Mais en tout cas, ma famille, oui, elle y habitait. Romain Delhomme, pourquoi les coûts des travaux comme ça, quand ce sont des monuments historiques, ça grimpe aussi vite ? Pourquoi c'est toujours si cher ? On parle toujours en millions d'euros, on a l'impression. Déjà, il y a eu pendant pas mal de temps, une sorte de politique de l'autruche aussi en France où on attendait énormément avant de dépenser les premiers euros, les dizaines de milliers d'euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les coûts sont multipliés par deux, par trois, en fonction des monuments. Il y a aussi eu beaucoup d'assistanats, en pensant qu'effectivement, l'État devait tout financer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye, chez D'Artagnan, d'inviter le public à participer, avec les propriétaires, qu'ils soient privés au public, à la préservation du patrimoine. Et ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que la préservation du patrimoine est en train de devenir une vraie cause nationale, un sujet à la mode, comme est la recherche contre le cancer, comme est le site d'action, comme sont les restos du cœur. Et ça, c'est important. Je crois que les Français ont compris que la préservation du patrimoine contribue énormément à l'attractivité touristique du pays. Et c'est un élan qu'on a ressenti depuis Notre-Dame. On se souvient, l'incendie Notre-Dame, en avril dernier, il y a eu un grand élan de générosité. Du coup, c'est assez récent, cette passion pour le patrimoine en France ou alors, pour vous, c'est antérieur à Notre-Dame ? La passion des Français pour le patrimoine, elle est très ancienne. Je dirais que c'est la participation financière des Français à l'effort collectif pour préserver nos monuments qui est finalement récente et on remarque que ça depuis 2-3 ans où ça évolue dans le bon sens. Alors, le château de Vigny a bénéficié du premier loto du patrimoine l'an dernier. En quoi ça vous a aidé, Fabrice Lévesque ? Déjà, il y a une aide financière, c'est le premier point. Et puis, il y a une seconde aide qui est plus transversale, on dira, qui est une aide de communication. Ça permet effectivement de mettre un projet en lumière, ça permet effectivement d'une certaine manière de le médiatiser et quelque part, comme ça se passe aujourd'hui, de l'ouvrir au public et de l'ouvrir effectivement au mécénat d'entreprise. Alors, Stéphane Bern ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais nous l'avons rencontré, vous le savez, c'est un fervent défenseur du patrimoine français. C'est d'ailleurs lui qui a lancé le loto du patrimoine et il a une autre idée pour financer l'entretien de nos trésors. On l'écoute. Le patrimoine protégé et classé est sous la responsabilité de l'État. L'État se défaut sur des propriétaires privés, trop contents de trouver des gens qui aiment leur vieille pierre pour les entretenir. Et donc, la contrepartie, c'est la défiscalisation. Mais normalement, tout ce patrimoine est à la charge de l'État. Or, l'État, c'est nous. L'État, ce sont les contribuables qui, par leurs impôts, constituent le budget de la nation. Je serais d'avis qu'on aille plus loin avec, par exemple, une taxe sur les taxes de séjour, la nuitée. Les hôtels prélèvent des... On prélèverait sur les nuitées d'hôtels parce que les touristes viennent du monde entier pour visiter nos trésors, mais ne participent pas directement à l'entretien de ce patrimoine qui fait en sorte que notre pays est le plus visité au monde. Alors, vous pensez que c'est une bonne idée, cette taxe sur les nuitées ? Romain ? Je pense que le public participe directement à la présence du patrimoine à travers des visites. C'est-à-dire qu'un visiteur qui vient visiter un château, qui paye 5 ou 10 euros son billet d'entrée, et mécène. C'est-à-dire que quand il achète un produit d'arrivée aussi dans un monument, il participe à l'entretien du monument. Effectivement, les besoins financiers pour l'entretien global du patrimoine France sont considérables. C'est plusieurs milliards d'euros. Donc, il faut trouver des solutions. Mais il faut aussi financer les bons projets. C'est-à-dire qu'on a vu parfois des affectations de subvention sur des projets qui étaient un peu des coquilles vides, où il n'y avait finalement pas grand-chose derrière. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'un projet qui est à la fois patrimoine et économique a toutes les chances de réussir et toutes les chances d'avoir un bel avenir. Alors vous, justement, d'Artagnan, c'est une plateforme qui soutient, qui encourage le mécénat. Vous êtes donc, Romain, on va le repréciser, le fondateur de la start-up d'Artagnan. Aujourd'hui, justement, on entend beaucoup parler de financement participatif. Au-delà d'aller dans un monument historique, financer du crowdfunding, ça marche aussi pour le patrimoine ? Bien sûr, mais ça rejoint un peu ce que disait Stéphane Berne, c'est que le financement participatif, en fait, c'est une affectation directe de son épargne vers un projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la case État au milieu. Un particulier ou une entreprise va choisir de financer un projet à son propre chef sans passer par un tiers. Et ce qui est très intéressant aussi avec le financement participatif, c'est que les particuliers qui vont contribuer à la préservation d'un monument peuvent s'offrir en échange d'un don, une expérience culturelle dans le monument, que ce soit une visite avec les propriétaires, une nuit sur place, un dîner. Et finalement, on se fait plaisir et on s'ouvre le patrimoine. Parce que Robert de Kerwegin, c'est important que le public s'empare finalement du patrimoine parce que les communes aujourd'hui, l'argent public se fait rare. Et il faut que d'autres personnes prennent le relais. Tout à fait. Je dirais le patrimoine, c'est nous. Donc on en est tous responsables. C'est vrai qu'il y a eu certainement une prise de conscience, une forte mobilisation au moment de Notre-Dame. Mais quelque part, j'ai envie de dire, Notre-Dame, c'est pas que Notre-Dame. Et moi, en tant que maire, j'ai reçu de la part de députés ou de l'Union des maires des appels en disant, donnez pour Notre-Dame. Moi, je leur ai dit, mais avant de penser à Notre-Dame, où je n'ai pas de doute qu'il y aurait une forte mobilisation, pensez aussi à l'autre patrimoine. Et ici, on a un patrimoine qui est très important. Et je trouve très, pour moi, c'est essentiel que les gens se mobilisent aussi. Parce qu'encore une fois, le patrimoine, c'est nous. Et d'ailleurs, il y a une campagne de crowdfunding qui est ouverte pour le château de Vigny. Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots, Romain Delhomme. C'est une campagne qu'on a ouverte il y a quelques jours. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir un prolongement finalement aux actions de mécénat qui ont été entamées il y a quelques années. Et puis, du coup, de faire connaître aussi à la communauté d'Artagnan, qui aujourd'hui regroupe quelques 150 000 personnes originaires de 160 pays, ce qu'est le château de Vigny. Donc, c'est une opération à la fois de levée de fonds, à la fois de communication. Et la campagne, je crois, se terminera quelques jours après le déficit de l'émission. Et donc, pas besoin de donner des milliers d'euros, même 10 euros. Chacun peut participer à sa hauteur. Tout à fait, même 5 euros. Encore une fois, l'important, c'est l'effort collectif. Plus on sera nombreux, plus forcément les sommes collectées sont substantielles. Et chaque donateur finalement de la campagne, peu importe la somme qu'il donne, va devenir un ambassadeur de Vigny. Et ça, c'est très intéressant aussi. Et pour aller plus loin dans la sauvegarde du patrimoine, Romain Delhomme, vous avez lancé l'achat collectif de monuments en péril. C'est un achat groupé qui a permis notamment de sauver le château de la Maud-Chandonnier dans la Vienne. On regarde en quoi ça consiste et on en reparle après. Vu d'en haut, il se dessine comme une île. Et à hauteur de regard, on découvre un décor de conte de fées. Le château de la Maud-Chandonnier est devenu la plus grande copropriété au monde. Pour le sauver de la ruine, plus de 27 000 internautes l'ont racheté grâce à un financement participatif. Ce jour-là, un petit groupe le découvre pour la première fois. Donc à l'intérieur du château, vous avez un escalier qui est pratiquement la copie conforme de l'escalier du château de Blois. Vous avez des éléments qui rappellent des tours médiévales. C'est très impressionnant de le voir en vrai. C'est la première fois que je viens sur le site, alors c'est une grosse découverte. Le fait d'être un petit peu copropriétaire, c'est une belle expérience. Une très très belle expérience. Détruit par un incendie en 1932, il n'a jamais été restauré. Alors, avant les visites, il faut le consolider en conservant le romantisme du lieu. Pour les milliers de copropriétaires, l'aventure de la Maud-Chandonnier ne fait que commencer. Alors, on l'a entendu, 25 000 copropriétaires, 115 nationalités. C'est une méga copropriété. C'est facile à gérer, ça ? Ce n'est pas très facile à gérer parce qu'effectivement, lorsqu'il y a autant de personnes qui sont réunies autour d'un projet collectif comme celui-ci, on n'a pas tous la même vision du monde. On n'a pas tous les mêmes attentes du patrimoine, les mêmes religions. Donc, il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer ce que c'est que de construire un projet à la fois patrimonial et à la fois économique. On est sur un ordre de travaux qui est similaire à Avigny, aux alentours de 10 millions d'euros. Donc, voilà, on est deux fous d'un côté d'autre qui essayons de sauver avec des idées, avec nos moyens, avec de la communication aussi, le patrimoine français. Fabrice Lévesque, c'est une solution, l'achat groupé, que vous pourriez un jour envisager si c'est ce qui permet de sauver à terme ce château ? Différentes solutions que nous pouvons envisager. L'achat groupé pourrait en faire partie ou le co-investissement pourrait en faire partie. Voilà, nous avançons pas à pas. Lors d'aujourd'hui, nous avons engagé les premières opérations de sauvetage. La route sera très longue et il va effectivement falloir être relativement innovant. Et on a entendu 115 nationalités. Ça veut dire que le patrimoine français rayonne dans toute la France. Est-ce que vous connaissez les motivations des donneurs ? Je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, la France, c'est une marque aussi. Ça fait rêver énormément de personnes dans le monde entier. Et donc effectivement, lorsqu'on a proposé à tous les internautes de tous les pays d'acheter un petit bout de patrimoine français, un petit bout de France, ça les a fait rêver. Donc je pense que la première motivation, effectivement, c'était de devenir châtelains quelque part. Parce que c'est ça qu'on l'a proposé. Voilà, on a fait 27 000 nouveaux châtelains grâce à cette opération-là. C'est chic. C'est chic sur le papier. Et puis, c'est un projet qui est collectif. Je pense que voyant le nombre de participants augmenter, on s'est dit qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure-là. Moi, je n'aurais jamais eu l'énergie ni les moyens d'acheter un château comme celui de la mode chandonnier seul. Et donc, voilà, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'aventure patrimoniale, il y a l'aventure collective. Et on le voit, on a accueilli depuis un an près de 1 600 bénévoles. On a cumulé 9 000 heures de bénévolat à la mode chandonnier. Donc, les gens ont participé financièrement, mais ils participent aussi physiquement au devenir du monument. Ils s'investissent vraiment. Allez, on part retrouver tout de suite Yannick Legale qui se balade dans le château. Je crois que vous êtes dans l'une des plus belles pièces du château. Oui, on est à présent ici dans la grande salle à manger du château qui, elle, est quasiment restée en l'état. Elle a assez peu souffert finalement des attaques parasitaires parce que c'est la pièce maîtresse, entre guillemets, des extensions qui ont été construites fin 19e par le propriétaire de l'époque et qui, du coup, a fait ses bâtiments dans des structures métalliques et en briques qui, du coup, n'ont pas été attaquées. Qu'est-ce que votre œil voit, vous, ici, en tant qu'expert, que moi ou les visiteurs ne pouvons pas voir ? Il y a des éléments que vous pouvez voir, mais peut-être pas analysés de la même manière. Ce qu'on est plus informé, par exemple, le plafond à caisson qui est remarquable ici avec tous les blasons qui représentent l'ensemble des familles illustres qui ont été propriétaires du château, c'est un plafond qui est sublime mais qui n'est, par exemple, absolument pas en bois, en fait. Ça, c'est pas en bois ? Non, c'est pas du bois. C'est un faux décor peint en faux bois, du coup, mais qui reste remarquable, du coup. Alors ça, c'est pour le plafond. Il y a aussi des passages cachés qui ont été recachés, racontez-nous un peu. Alors ça, c'est, voilà, on est sur un château du XVIe siècle qui a évolué de famille en famille. En effet, on se retrouve parfois avec ce genre d'ouverture dans les murs. On sait très bien que cette ouverture menait une chapelle auparavant et on l'a redécouverte en déposant les boiseries au cours des travaux pour faire des vérifications. Et voilà, il y a des passages un peu comme ça dans tout le château, y compris certains passages qu'on n'arrive toujours pas à interpréter aujourd'hui. D'accord. Et qui, voilà, il reste encore une part d'analyse, en fait, et de mystère dans ce château qui n'est pas à l'étude aujourd'hui parce qu'on est un peu dans l'urgence du sauvetage. Mais on voit qu'il y a encore du potentiel d'études assez intéressant. Mais c'est passionnant parce que vous êtes là depuis deux ans et demi, vous, et puis, peut-être pas tous les jours, mais vous trouvez des nouvelles pistes régulièrement. En fait, aujourd'hui, on a un ensemble d'hypothèses, mais on reste concentré sur les travaux en cours, bien entendu, parce que de toute façon, l'urgence nous amène à intervenir de cette manière. Mais on sait très bien aujourd'hui, avec l'ensemble, le corpus documentaire qu'on a, on sait très bien qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Là, ici, dans cette salle, en termes de travaux, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, dans cette salle en elle-même, on a fait le traitement aujourd'hui de l'attaque parasitaire sur les quelques parties qu'il y avait. Mais globalement, c'est principalement les fenêtres qui restent à faire. En fait, au moment de la restauration du clos et du couvert du château, il va falloir qu'on soit très méticuleux pour la reprise de ces très belles fenêtres, et notamment de leur vitraux. Elles sont magnifiques. Mais alors, tout ça, ces travaux, ça coûte cher, bien sûr. Est-ce qu'on a une idée de l'enveloppe de combien il faudrait pour rénover entièrement le château ? Alors, ça dépend dans quel sens on l'évoque. Les travaux urgents, déjà, rien que là, pour se débarrasser de la mérule et le mettre en sécurité. C'est-à-dire pas de travaux sur le renforcement des planchers, c'était 600 000 euros à peu près. Et on sait que pour le clos couvert et le renforcement des planchers, on table sur une enveloppe de 6,8 millions, 6,5 millions, 6,8 millions. Juste pour les planchers ? Juste pour les planchers et la restauration du clos couvert. En fait, rendre le bâtiment hors d'eau, hors d'air, et le restaurer aussi dans son enveloppe ancienne, parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi, on ne va pas s'amuser à... Voilà, il faut bien qu'on remette des ardoises, qu'on refasse des très beaux chénaux, et un travail remarquable quand même aussi sur un bâtiment aussi remarquable. D'où l'appel à faire aux mécènes. Merci beaucoup. Voilà, Julie, on se retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure, Yannick, et nous sommes toujours, je vous le rappelle, au château de Vigny, en plein cœur du Vexin. Et je crois que tous les trois autour de cette table, vous êtes d'accord pour dire que le meilleur moyen de sauver un monument historique, c'est de le faire vivre. Pour l'instant, le château de Vigny n'est pas ouvert au public, sauf exceptionnellement pour les journées du patrimoine, et la semaine dernière aussi dans le cadre de la nuit des châteaux. Mais votre projet, Fabrice Lévesque, c'est toujours d'en faire un hôtel de luxe ? Ça n'a jamais été d'en faire un hôtel de luxe. Le terme « luxe » me gêne beaucoup. Un hôtel tout court, alors ? L'idée, c'est de lui redonner vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous ne pourrons lui redonner vie que si nous y implantons une activité. Comme l'a dit M. De Kervégan tout à l'heure, soit vous êtes milliardaire et vous pouvez vous permettre, effectivement, d'avoir ce genre de propriété, soit il faut lui retrouver une vocation, qui est une vocation, dite dans le bon sens du terme, mais qui est économique, et qui va permettre à auto-suffire l'entretien et la maintenance du site. Donc, l'idée, évidemment, est d'en tirer, si j'ose dire, les atouts que sont la proximité parisienne et cette zone rurale qui est aux portes de l'urbanisme francilien, et d'en faire un centre de séminaire ou d'en faire un centre d'hébergement au sens hôtellerie du terme. Mais encore une fois, il n'a jamais été question de faire de l'hôtellerie de luxe exclusive et de le fermer au public. La preuve en est, il a été amplement ouvert au public aujourd'hui. En tout cas, pour vous aussi, Robert de Kervégan, on imagine que c'est important qu'il rouvre ce château pour la vie du village aussi. C'est effectivement un château qui a besoin de vivre. Lors de la journée du patrimoine, le château n'avait pas été ouvert au public depuis 27 ans. Donc, c'est quelque chose, c'est un signe quand même fort que M. l'évêque a donné aux habitants de Vigny, mais aussi au-delà. Parce que moi, je suis quand même, il y a eu plus de 2000 personnes et on voit que le rayonnement, il va bien au-delà de Vigny. Il va aussi dans tout le Vexin et même dans toute la France. Alors, on ne le sait pas forcément, mais ce château de Vigny a été le décor de nombreux films. On peut citer La fille de D'Artagnan avec Sophie Marceau. On a retrouvé La 7e compagnie ou encore la série Versailles. Une quarantaine de films au total avec aussi Les Barbouzes avec Lino Ventura, Bernard Blier ou encore Mireille d'Arc. Toute l'équipe du film a posé ses valises. Ici même, en 1964, on a retrouvé une archige du making-of. Regardez. Ce repas qui vient de se terminer d'une façon très mouvementée, c'est celui des Barbouzes. Quelles sont ces Barbouzes, Georges Lautner ? Les Barbouzes sont les héros de l'histoire qu'on est en train de raconter. Ce sont des agents secrets de différents pays qui viennent s'affronter dans cette guerre médiévale. Oui, si on veut. Un film sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Vous êtes réputés pour vos films sérieux. Tout le monde a vu Les Tontons Flingueurs, Les Monocles. Oui, c'est aussi sérieux que Les Tontons Flingueurs. On va partir à la recherche des Barbouzes parce qu'on les a aperçus, mais on ne sait pas très bien qui ils sont. Eh bien, je vous souhaite d'aller rencontrer. Vous suivez le couloir et vous allez sûrement en trouver un au détour d'une armure. Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Bon, oui, d'accord, je reviens. Une minute, on me demande. Je me présente, je suis, comme vous le voyez, l'abbé Caffarelli. Je ne suis pas plus abbé que vous et moi. En réalité, je suis une Barbouze, redoutable, chargée de défendre les intérêts des banques suisses et à l'occasion ceux du Vatican. Je vous remercie. Attention, il va y avoir encore de la casse. Inno Leventura, vous venez de faire une victime de marque. C'est un chinois qui fait partie de la tribu qui vient nous faire des misères. Pourquoi vous l'attaquez comme ça ? Ou vous lui faites un mauvais sort ? C'est eux qui nous attaquent. C'est eux qui vous attaquent. Alors, ils vous attaquent. Ils ont une raison de vous attaquer ? Vous êtes... Oui, bien sûr. Mais enfin... Quelle raison ? Ça, je ne peux pas vous la dire. Vous êtes Barbouze ? Oui, une fois de plus, oui. Et votre nom dans le film ? L'agneau. Ouh ! Je ne peux pas dire davantage. Secret d'État. Mais rendez-vous à vous tous sur les écrans impérialistes pour voir les Barbouzes de Georges Lotnerowski. Fabrice Lévesque, ça fait quoi de revoir ce château ? C'était il y a quelques années, mais on l'a aperçu dans le reportage. Je dirais que c'est très prenant de le voir dans tous ses états, parce qu'effectivement, il y a un état historique, il y a cet état cinématographique, dont le film le plus illustre, effectivement, est les Barbouzes, mais il y en a une quarantaine d'autres. Et c'est, comment dire, c'est prenant de le revoir et de revoir son architecture et sa disposition au fil du temps. On le voit là bien sur les images avec Mireille d'Arc, qui déambule dans le château. Pourquoi ce château plaît tant aux réalisateurs ? Du fait de son caractère architectural assez unique, qui est encore une fois un château médiéval en Ile-de-France et puis un château de la Loire. Le site est très particulier. Il y a d'ailleurs aussi une grande chanteuse américaine qui a tourné un clip ici, c'est ça ? C'est monsieur le maire qui l'a reçu, donc. Allez, racontez-nous alors. Comment elle a trouvé ça ? Elle a découvert ce château. C'était, sauf erreur, Rihanna. Mais pour compléter ce qu'a dit monsieur l'évêque, pour moi, c'est vraiment un château qui est atypique. Atypique dans notre vexin. Moi, j'aime à dire que c'est le château de la Balle au Bas-dormand, parce qu'il en a toutes les caractéristiques. Et c'est vrai que quand on le voit, on ne peut pas l'oublier. Et je trouve que, alors ce n'est pas parce que je suis maire de la commune, mais je trouve que vraiment, c'est un château dont on se souvient. Est-ce que si là, il y a d'autres propositions de tournage qui se présentent, est-ce que pour vous, c'est aussi un moyen de financer un peu les travaux ? Tout à fait. Nous avons d'ailleurs déjà eu des tournages depuis que nous l'avons pris. J'ai eu une demande d'une chaîne de cinématographique importante en France hier. Effectivement, c'est un moyen de participer au financement des travaux et de l'entretien du château. Là, on aperçoit sur les images le tournage du clip de Rihanna. L'un de vous a assisté, était dans les parages au moment du tournage, monsieur le maire ? À l'époque, je n'étais pas encore maire. Je me souviens qu'il y avait un important service de sécurité et qu'on pouvait regarder à l'extérieur, derrière la grille. Mais elle n'a pas déambulé dans le village. Elle ne s'est pas rendue accessible pour ses fans. Non, pas du tout. Pas du tout. Romain Dolmone, vous vous dites qu'il faut vraiment considérer les monuments aujourd'hui comme une entreprise. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire qu'il faut leur trouver un usage, qu'il faut créer un projet économique, que ce soit un hôtel, que ce soit pour des séminaires, que ce soit pour des tournages de films, pour des mariages. En fait, considérer que créer un projet économique, faire du chiffre d'affaires et des bénéfices, ça doit être la première source aujourd'hui de revenus pour un monument. Évidemment, tous les monuments ne peuvent pas créer des projets économiques. Je pense qu'ici, c'est évident qu'on peut faire quelque chose de marieux, de fantastique. Le château est sublimissime. Donc, c'est très important, en tout cas à notre sens, de se dire qu'il faut créer de l'attractivité autour du patrimoine. Et ça a un intérêt économique. Vous dites qu'il y a des retombées, c'est-à-dire qu'un euro investi ? On considère qu'effectivement, on considère qu'un euro investi dans du patrimoine, il y a 5 euros de retombées économiques autour du monument. Pour le village, on parlait tout à l'heure des 2000 personnes qui sont venues ici, qui sont certainement dans les commerces de Vigny. Ça apporte aussi des flux pour la municipalité, pour peut-être d'autres travaux. Je pense que l'attractivité du château de Vigny pourra peut-être permettre de financer aussi une partie de la restauration de l'église qui est juste en face de nous. Donc, c'est ça qui est important finalement, de se dire qu'un projet patrimonial qui attire du public, c'est forcément bénéfique pour tout le monde. Et en même temps, quand on entend les chiffres, il y a 40 000 châteaux en France, plus que d'églises. Il y a 36 000 églises en France. Est-ce qu'on peut vraiment faire vivre 40 000 châteaux ? Ça paraît difficile, effectivement, d'avoir autant de monuments en France. On a plus de 130 000 monuments partout sur le territoire. Effectivement, il y a des projets qui vont se construire. Je ne pense pas qu'on puisse aider 100 % des monuments, mais il y a plein d'initiatives qui sont mises en place. En ce moment, on a une opération d'ailleurs avec le journal Le Parisien et la région Île-de-Franc qui s'appelle Sauvons-nous Monuments, dont l'objectif est d'aider des monuments franciliens et dans le département de l'Oise. Donc, si on peut tout sauver, ça sera merveilleux. Je pense qu'il faut des porteurs de projets pour porter des projets également. Et plus on arrivera à créer de projets attractifs, plus finalement, on arrivera à tenir des monuments. Et surtout, le tourisme, on sait que dans 10 ans, il y aura 500 millions de touristes supplémentaires dans le monde. Et la France va forcément capter une grande partie. Donc, il faut aussi proposer aux touristes qui viennent sur le territoire français de sortir des grandes villes, de sortir des grands monuments et de montrer grâce aux réseaux sociaux, notamment, qu'il y a plein de trésors partout sur le territoire. Alors, on vous suivra, on va suivre ça de près. On va tout de suite aussi, avant de se quitter, parce que malheureusement, le temps passe vite. On va retrouver une dernière fois Yannick. Yannick, cette fois, vous êtes dans le parc du château de Vigny. Oui, parce que ce château, c'est aussi ce parc d'une vingtaine d'hectares créé au 18e siècle, en plein cœur du village de Vigny. Il a ensuite été très enrichi par l'un des propriétaires, le comte Vitani, au 19e siècle. Et on y trouve aujourd'hui encore de nombreux arbres bicentenaires. Et ces deux serres, regardez, magnifiques, installées au 19e siècle. Ces serres, comme ces jardins, comme le château, ont été inscrits aux monuments historiques il y a 35 ans. Mais là encore, l'argent manque. Aujourd'hui, l'argent manque cruellement pour bien entretenir ces vingt hectares. Et l'appel est donc relancé aujourd'hui pour sauvegarder et sauver cet écrin de nature magnifique en plein cœur du Vexar. Merci beaucoup, Yannick. Alors, avant de terminer l'émission, peut-être une dernière question, Alain, à chacun de vous. Un souhait le plus fou pour le château de Vigny ou plus largement pour le Vexin ? On va commencer par vous, Robert de Kerwegain. Que ce château revive, qu'il reste ouvert au public. Alors, évidemment, c'est une zone d'attractivité pour la commune, mais je pense que ça va vraiment au-delà. Et c'est aussi pour le Vexin, je pense que c'est aussi une opportunité économique qui est importante. Fabrice Lévesque, votre rêve le plus fou ? Je vous parais très original, mais j'ai à peu près le même souhait que M. le maire. On se demande pourquoi. Voilà, donc le rêve, c'est un projet d'un pan de la vie. Il faut dire les choses comme elles sont. Et mon rêve le plus fou, c'est évidemment de pouvoir mener à son terme. Et vous suivez la devise, on en a parlé au début de l'émission, la devise de l'émission à planos, tout droit, sans dévier. Vous vous l'appliquez tous les jours ? Quand j'ai des petits moments de faiblesse, j'essaie de me rappeler cette devise, sachant que je n'ai pas la prétention de me comparer au connétable de France, qui était Anne de Montmorency. On l'a bien compris, vous restez modeste. Et vous, Romain Delôme ? C'est de revivre des journées comme celle-ci, avec du public qui s'est déplacé pour voir le château, pour découvrir la commune. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et puis, continuer aussi à accompagner Vigny dans sa recherche de fonds. Je rappelle qu'il y a une campagne en cours sur le site de D'Artagnan. Et j'invite tous ceux qui nous regardent à participer, même si c'est une toute petite somme d'argent. Voilà, la force du nombre fera que le château aura des belles années devant lui. Allez, le temps file. C'est malheureusement déjà la fin de cette émission. Alors, merci beaucoup à tous les trois, Fabrice Lévesque, de nous avoir accueillis dans votre si belle demeure. Même si on l'a bien compris, elle n'est pas encore sauvée d'affaires, mais on croise les doigts. Merci, Robert Decaire-Véguin et Romain Delôme, d'être venus partager avec nous votre amour du patrimoine. Merci à toutes les équipes de France 3. Je vous souhaite à tous une très belle journée sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501